Bonjour à tous, bonjour Najat Devalo-Belkacem. C'est aujourd'hui la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Vous avez d'ailleurs le badge qui montre cette journée. C'est un problème qui est partout, partout y compris en France ? Oui, c'est un problème qui est partout. On sait que l'année dernière encore, il y a 121 femmes qui sont décédées sous les couleurs conjoints. Moi, quand j'étais ministre des droits des femmes, je m'étais faite une promesse. C'est de ne pas baisser la garde une fois que je ne serai plus en charge de cette responsabilité-là. Parce que c'est tellement important. Et que si on veut vraiment faire reculer le nombre de femmes qui meurent ou qui sont simplement battues par leurs conjoints, il faut qu'on se mobilise tous. Donc aujourd'hui, je suis à l'éducation nationale. C'est un secteur, d'abord, qui n'est pas préservé des violences. Est-ce qu'il y a eu une évolution quand vous étiez aux droits des femmes ? Il y a eu une évolution parce que nous avons adopté des outils et une loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes qui permettent, par exemple, je voyais que vous en parliez tout à l'heure, que le téléphone portable grand danger puisse être mis à disposition de toutes les femmes qui se sentent menacées pour faire venir la police en 10 minutes, que les mains courantes soient mieux traitées. Justement, les femmes portent peu plainte contre ces violences. Les femmes portent peu plainte parce que pendant longtemps, il y a eu une forme de tolérance de la société à l'égard de ces violences. On les banalisait d'une certaine façon, on ne les considérait pas comme des violences comme les autres, on les considérait comme des faits divers. Et moi, ce que j'ai passé mon temps à expliquer, c'est que ce n'était pas une succession de faits divers, les violences conjugales. C'était un fait social qui repose sur une hiérarchisation du monde entre un sexe fort et un sexe faible. Et c'est pour ça qu'il nous faut absolument agir pour apprendre notamment à nos enfants qu'il n'y a pas sexe fort et sexe faible, qu'il y a égalité entre les sexes, qu'il y a sexe différent bien sûr, mais égalité entre les sexes. Ce qui passe notamment par cette culture de l'égalité qu'on doit promouvoir à l'école. Alors, justement à l'école, vous allez distribuer un kit, une mallette, on ne sait pas très bien comment appeler ça, pour sensibiliser les professeurs à l'éducation, justement à cette égalité entre les hommes et les femmes, à éviter ces violences. Il y aura quoi dans ce kit pédagogique ? Alors, il faut distinguer deux choses. Sur la question des violences, en effet, ce que nous allons dévoiler aujourd'hui, parce que je le disais, l'école n'est pas préservée, il y a des violences sexistes qui se produisent au collège, au lycée, tout le monde le sait bien. Donc, sur cette question des violences dans les établissements scolaires, nous allons mettre à disposition des personnels de l'éducation nationale des outils pédagogiques, des guides pour mieux savoir repérer et agir. Ça, c'est sur la question des violences. Par exemple, un numéro unique ou appeler, des conseils, la façon de traiter la situation, la médiation, comment organiser une médiation quand elle s'impose, parce qu'il y a du harcèlement scolaire, des choses comme ça, comment travailler avec les familles. Ça, c'est sur la question des violences. Mais sur la question plus générale, j'allais dire, de comment on instaure une culture de l'égalité entre les filles et les garçons à l'école, là, il y a besoin d'une véritable formation des enseignants pour qu'ils sachent aborder ces questions, pour qu'ils sachent lutter contre l'autocensure des filles, contre les stéréotypes dans lesquels s'enferment les filles et les garçons et qu'ils les bornent dans leurs ambitions ou dans leur réalisation personnelle. Et donc, ce que nous faisons à l'école, c'est un, que nous formons les enseignants à ces sujets, et deux, que nous mettons à leur disposition des outils pédagogiques pour les aider à aborder systématiquement cette question de, oui, les filles et les garçons sont égaux et ils ne doivent pas se borner. Vous n'en revenez pas à cette fameuse théorie du genre, qui dit que la différence entre les filles et les garçons, ce n'est pas une question de culture, c'est une question de culture, plutôt, ce n'est pas une question de nature ? Il n'en a jamais été question. Il n'a jamais été question de remettre en cause la différence entre les filles et les garçons. Vous n'allez pas relancer la polémique ? Bah, écoutez, en tout cas, moi, mon intention n'est pas celle-là. Mon intention, c'est de dire qu'une différence entre filles et garçons ne doit pas justifier une inégalité, et que notre société en a produit beaucoup des inégalités et que si on ne veut pas avoir tous les ans à déplorer à nouveau 121 femmes mortes sous les coups de leurs compagnons, il faut peut-être se demander comment est-ce que dès le plus jeune âge, on instaure une culture de l'égalité et du respect entre les sexes, parce que la différence ne veut pas dire la hiérarchie. Et vous savez qu'on va vous faire la critique ? Ceux qui sont de mauvaise foi, ceux qui refusent d'avancer, mais pour ce qui est de tous les enseignants, de tous les personnels de l'éducation nationale qui se rendent compte au quotidien qu'il y a un vrai sujet, parce que contrairement à ce qu'on croit, les choses ne vont pas forcément dans le sens du progrès, donc les inégalités se creusent aussi, et qu'il y a besoin d'outils pour contrer ces inégalités, pour contrer les stéréotypes et pour faire comprendre aux filles et aux garçons qu'ils et elles ont droit d'être ce qu'ils veulent être, tout simplement, je pense que ces outils seront les bienvenus. Il y a une question importante aussi à l'éducation, c'est la radicalisation islamiste dans les établissements. Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre cette radicalisation ? C'est une mobilisation interministérielle sur cette question de la radicalisation, qui est un sujet grave, puisqu'on est quasiment face à un phénomène de dérive sectaire, avec une emprise mentale, un embrigadement sur certains jeunes, qui sont d'ailleurs des jeunes, on le voit bien dans les profils dont on parle, qui sont sans histoire, qui se sont convertis sur le tard, qui sont fortement influençables. Et donc ce que nous faisons d'abord, c'est accompagner les familles, notamment lorsqu'elles tirent la sonnette d'alarme, il faut qu'elles puissent parler. Nous avons mis en place avec le ministre de l'Intérieur un numéro national unique pour leur offrir ce service-là. Et puis, évidemment, pour ce qui est de l'éducation nationale, lutter contre les dangers d'Internet, parce que c'est souvent au contact avec les réseaux sociaux que les choses se déclenchent. Et donc, aller dans les classes pour expliquer qu'on ne peut pas croire tout ce qu'on lit sur Internet, qu'il faut faire attention à ce qu'on laisse de sa vie privée sur Internet, ça fait partie des mesures que nous avons prises. Et puis, les personnels eux-mêmes doivent être formés. Nous élaborons une formation pour ces personnels, pour qu'ils puissent, là aussi, réagir. repérer et réagir. Une dernière question un petit peu personnelle. Votre mari a été nommé secrétaire général adjoint de l'Elysée aux côtés de Jean-Pierre Jouillet. Il n'y a pas une gestion un petit peu familiale du pouvoir ? Je ne dirais pas cela. Mon époux a une carrière, a exercé des responsabilités par le passé dans lesquelles il a démontré tout son potentiel. Il se trouve que, par ailleurs, c'est mon époux. Nous partageons, je crois, la même philosophie politique, les mêmes engagements. Donc, voilà, il sera amené à exercer des responsabilités à l'Elysée, moi, au gouvernement, nous appartenant à une seule et même équipe. Voilà. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021